... Bienvenue ce soir à cette visite dans le cadre d'Enquête de Nantes. C'est une manifestation que la ville de Nantes organise autour du patrimoine. Ce soir, nous allons parler des bateaux du patrimoine. On a souhaité faire un petit tour d'horizon des bateaux du patrimoine du patrimoine nantais, parce qu'à Nantes, on a de très beaux fleurons, à la fois de bateaux qui sont classés monument historique, un peu comme une cathédrale ou un château. Un bateau peut être classé monument historique, on va y revenir. Et puis d'autres bateaux qui ont le label BIP, donc BIP, qu'on appelle bateau d'intérêt patrimonial. La Fondation du patrimoine maritime et fluvial, invitée fort heureusement ici à Nantes et ravie d'y être, est une fondation qui se charge de valoriser le patrimoine maritime et fluvial qui n'est pas inscrit au registre des monuments historiques. D'ailleurs qu'en clair, nous essayons de faire émerger un patrimoine qui se trouve, qui n'est pas référencé donc officiellement, et qui se trouve chez des particuliers, chez vous, chez moi, qui avez un bateau et qui peut peut-être présenter un intérêt sur le plan du patrimoine. On peut dire que Véti est un des bateaux caractéristiques de la belle plaisance nantaise. Donc ce bateau a été construit pour la régate. C'est vraiment un bateau de régate pur, c'est un dériveur lesté. À Nantes, son histoire de ville-port a permis aujourd'hui de recueillir toute une grande diversité de bateaux. Et c'est vrai qu'on a des bateaux à la fois de commerce, des bateaux de plaisance, des bateaux de pêche, des bateaux de transport de marchandises. Et ça, ça fait la grande diversité et la grande richesse du patrimoine maritime et fluvial nantais. Cette gravure montre à quel point on a affaire à la fois à une Loire fluviale à l'est, ou à droite sur cette image, et une Loire maritime à gauche. Ce patrimoine exceptionnel, il due vraiment à cette situation géographique entre mer et fleuve. C'est la dernière toux qui a travaillé sur l'estuaire pour faire un petit peu tout. C'était les camions de l'époque. Les animaux, on les transportait sur l'estuaire. Celle-ci a servi à transporter des animaux. Vous voyez, c'est pour ça que sur les membrures, côté droit, on voit des anneaux. Et ces anneaux servaient à attacher les animaux. On a sélectionné un certain nombre de bateaux patrimoine. On les a vus en revue, surtout que c'est un certain nombre d'associations qui les gèrent. Donc c'est toujours très intéressant de mettre en valeur ce travail des associations. Là, on a présenté le Goéland, l'Entêté, le Léchalat et le Chanteney, les quatre bateaux de l'association. La Volonté, c'est un groupe de passionnés qui a envie que ces bateaux ne meurent pas et de les garder en état. On est tous un peu fondus, parce que c'est comme toutes les associations, on n'est pas beaucoup. Le Goéland, c'est un bateau qui a deux bateaux similaires qui ont été construits à l'époque. Ils ont été lancés en 1933. C'est des bateaux qui étaient faits pour les ponts du chaussée, à usage fluvio-maritime. Ce bateau a une histoire particulière, parce qu'il a été utilisé pour l'inauguration du tunnel Saint-Félix. On voit tout le banc et l'arrière-banc de la ville de Nantes, à l'avant du Goéland, à la sortie du tunnel Saint-Félix. Sur la petite fiche de Tétis, il y a une photo vraiment très très belle, qui date de 1898, et qui montre les bassins de raies, donc ces canotes qui servaient à la pêche et qui participaient à des régates. Donc c'est la petite image que vous avez là, qui nous a été gracieusement envoyée par François Puget, qui est un des grands spécialistes de la belle plaisance sur l'herde en particulier. Oui, je voudrais préciser que l'association en possède quatre similaires, de forme quelquefois un petit peu différente. De vrais bateaux, de vrais voiliers, parce que celui-ci, on voit déjà en fonction de sa carène, que c'est déjà un bateau moteur. C'est justement de valoriser un patrimoine qui bouge, c'est un patrimoine vivant. Un bateau, ce n'est pas une œuvre d'art, vous ne l'accrochez pas dans votre salon, ce n'est pas la joconde. C'est un truc qui va aller sur l'eau, qui va s'user, qui va s'abîmer, que vous allez modifier. Et c'est ce qui fait toute la difficulté de l'exercice, c'est de recenser quels sont ses critères, et particulièrement tous les savoir-faire, et c'est ça qui compte, parce que ces savoir-faire disparaissent dans le temps. Ce qui est intéressant, c'est de dire que ce bateau pratiquait telle activité, et il mettait en exergue tel savoir-faire, tel tour de main, si j'allais dire. Mais c'est ça.